bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guiné selon vos points géographiques soulemane condé ce vendredi 26 juillet 2024 une vidéo de précision pour vous mes chers compatriotes guiné vous savez je ne suis pas un nom parfait je ne cherche pas à être parfait je ne serai jamais parfait j'ai des défauts j'ai des comportements que les gens n'aiment pas il y a des gens qui m'aiment il y a des gens qui ne m'aiment pas il y a des gens qui m'apprécient il y a des gens qui ne m'apprécient pas et on a tous des côtés noirs dans la vie on a tous des défauts on a tous des comportements cachés et plus souvent dieu n'aime pas les arrogants dieu n'aime pas quelqu'un qui se vante dieu n'aime pas n'aime pas quelqu'un qui est ému de sa personne dieu aime des hommes humbles malgré tout le pouvoir que tu as tout l'argent que tu as si tu es humble tu es sincère tu dis la vérité dieu continue à te bénir et continue à te protéger tu n'auras jamais honte je suis conscient de cela et que tu veuilles ou pas tu ne peux pas aimer par tout le monde personne ne peut pas t'apprécier accepte ce que dieu te donne et accepte ça pourquoi je commence par ça et moi sur le monde condé j'ai au moins deux atouts en guinée que personne ne peut me contester malgré mes défauts malgré mon mauvais comportement malgré parfois j'utilise ma mauvaise méthode parce que la communication est très difficile tout le monde peut pas faire une bonne communication parfaite tout le monde peut pas le faire en le 16 mai 2016 j'ai été au moins le premier guiné à dire qu'à la fois qu'on avait un troisième mandat 2016 le 16 mai 2016 ceux qui n'ont pas vu la preuve donc beaucoup ont vu la preuve je peux mettre la preuve sous cette vidéo tout ce que je dis même quand je n'ai pas de preuve mais j'ai des éléments qui concordent après ça j'ai mené le combat malgré tout 2 quand alpha condé est tombé le 13 décembre 2021 trois mois après le coup d'état j'étais le premier guiné à faire une vidéo pour dire d'où oui on ne veut pas quitter le pouvoir ce jour-là un million quatre cent mille view la vidéo plus de vingt mille commentaire ils m'ont dit seulement tu as tort j'ai ce mérite la guinée personne ne peut mettre de tourner ça ces deux mérites là si j'étais un homme ethno comme les jeunes ethno parce aujourd'hui il est rare de trouver les jeunes qui sont impartiaux chacun défend son ethno si j'étais un jeune ethno un jeune matériel qui coudraient le matériel les propositions qui m'ont été faites au temps de alpha condé j'allais la fermer à partir de 2017 rejoindre le camp de alpha mais j'ai dit que je ne veux pas le troisième mandat ça va déstabiliser le pays le sang va couler ça va détruire le pays et j'ai eu raison le 13 décembre 2021 trois mois après le coup d'état j'avais tout un argument j'ai fait la prison avec alpha je pourrais avec la jeune de pouvoir deux propositions de paiement bien pour que j'aille en guinée j'ai refusé parce que la proposition venez on va vous donner le pouvoir vous la jeunesse j'ai compris que c'est pas nous c'était pour nous utiliser contre les grands opposants je suis pas dedans j'ai refusé cela sinon mon argument était simple j'ai fait la prison je vais aller avec eux j'ai ces deux mérites là je suis pas parfois j'ai beaucoup de défauts mais l'ethnocentrisme n'est pas dans mon sang ça me l'autre il peut prendre tout un engagement tout un courage et toute la détermination et tout un effort dans l'eau ça il n'y a aucun guinéen qui peut m'enlever ces deux efforts là je les fais contre deux pouvoirs malinqués et deux présidents malinqués j'avais toutes les possibilités de m'insérer mais j'ai refusé il ya des guinéens honnêtes qui peut le reconnaître éthique même qu'ils le reconnaissent il ya des guinéens qui me le reconnaissent tout le temps ça j'en suis concerné toutes ethnies confondues ces deux trophées là je sens en guinée personne ne peut me détroper et je peux mettre les preuves des vidéos et de mon écrit en 2016 sous cette vidéo ça c'est ça c'est le trophée de soulemane cordé et je ne manquais pas et je ne manquais même pas d'entrer dans cette transition mais je ne peux pas faire ça combattre un régime civil parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir venir aider un régime militaire s'éterniser au pouvoir je peux pas faire ça je peux pas si je le fais je me suis trahi je le fais j'ai trahi ceux qui sont sur la terre en guiné qui sont moi pour la démocratie pour l'état de droit et la justice la dernière fois le résumé de ma vidéo c'était quoi la dernière fois quand j'ai fait la vidéo concernant le guiné n'aime pas la vérité le guiné aime la vérité quand ça l'arrange et il faut accepter la vérité même si ça nous dérange je voulais dire quoi par là je voulais dire en résumé que le régime de secours l'entourage de secours préféré secours que la guiné le régime de l'ancien à conté ils ont préféré l'ancien à conté que la guiné leur la transition de dadis ils ont préféré dadis que la guiné je vous expliquerai le pouvoir de alpha ils ont préféré alpha que la guiné actuellement la transition de d'un bia l'entourage d'un bia préfère d'un bia que la guiné pourquoi je dis ça ces présidents là ont toujours imposé ce qu'ils veulent mais pas ce que les guinéens veulent pas ce qui est bon pour la guiné et les proches les ont aidé dans ce chemin même après 60 60 ans d'indépendance on est en 2024 la guiné n'a pas les guinéens n'ont pas d'eau au robinet depuis plus de 30 ans les guinéens n'ont pas de l'été c'est dans leur foyer les guinéens n'ont pas de route les guinéens n'ont pas d'école les guinéens n'ont pas de quoi manger les guinéens n'ont pas d'hôpitaux de référence c'était ça mon résumé pour moi les patriotes doivent dire aux présidents le chemin là n'est pas bon si vous continuez moi je me retire tu te retires tu as étudié tu allais à l'école pour ça tu vas appliquer le travail ailleurs tu travailles ailleurs tu refus de t'associer à ça mais un intellectuel qui s'associe un pouvoir qui tue les populations qui détourne l'argent qui emprisonne les gens qui handicapent les gens mais quand même ça c'est pas un intellectuel je comprends aujourd'hui que toute la population aujourd'hui n'a plus confiance aux hommes politiques et au pouvoir en place aux gens qui viennent au pouvoir moi je vous comprends très bien moi en tant que jeune leader politique on me dit demain seulement tellement on n'a pas confiance en toi j'accepterai parce que pourquoi quand tu as été trop dessus tu veux pas avoir confiance mais ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne en général en particulier à la population guinéenne moi qui vous parle là le petit parti que nous on a créé là j'étais tellement dessus mais malgré ma déception les gens m'écrivent ce message je continue à avoir des contacts malgré toutes ces déceptions là j'arrive à voir des bons guinéens à mes côtés donc si je disais que j'ai formé la porte j'étais dessus par deux ou trois dix quinze est ce que j'allais avoir des guinéens qui viennent après donc c'est mon conseil que j'ai à vous donner vous êtes dessus des leaders politiques qui ont menti à la guiné qui ont menti aux guinéens des jeunes leaders politiques et des vieux leaders politiques et des gens qui ont menti à la guiné je vous comprends mais ne fermez jamais la porte parce que parfois quand il ya trop de mauvais grain même quand il ya un bon grain on comprendra pas continuez à essayer les guinéens ne désespérez pas parce que telle personne a trahi parce que vous avez confiance à telle personne mais ce que j'allais vous dire encore plus souvent quand vous voyez les guinéens à qui vous avez eu confiance hier qui vous ont trahi aujourd'hui faites des enquêtes de moralité sur leur passé vous allez trouver ces guinéens là étaient des menteurs avant de venir en politique ils étaient des malhonnêtes avant de venir en politique mais ils ont caché ce côté là ils sont venus se montrer comme s'ils sont les plus honnêtes et ce que j'ai à vous donner comme conseil ne vous découragez jamais continuer à essayer de guinéens il ya des bons guinéens mais je vous dis une chose à chaque fois vous voyez le mauvais comportement de quelqu'un au pouvoir fait des enquêtes sur lui vous allez trouver qu'il était menteur il détournait les gens il volait les gens il faisait des mauvais comportements avant ne mettez pas tout le monde dans le même bol vous allez vous tromper je vous dis la déception que moi j'ai depuis que j'ai on a créé ce petit parti là il ya quatre ans il ya des guinéens qui t'appellent au téléphone sur le man je vais être avec toi je veux mourir avec toi je vais faire ça avec toi ils disparaissent ils t'appellent ils envoient des messages dès que tu dis ok on s'organise on fait une petite contribution on fait ça silence radio vous n'avez aucun vous n'avez vous n'avez aucune idée de la déception que nous qui sommes devant quelques personnes là c'est ce qu'on subit tous les jours d'autres mêmes viennent ils vont dire aux autres non seulement là n'est pas confiance à lui il faut te méfier de lui il veut profiter de nous pour avoir de la place en guiné on dit tout ça derrière toi et c'est des gens qui t'appelle j'aime ton discours j'ai vu ta vidéo j'ai vu ton écrit je te suis à quatre ans tu es bon tu es un patriote cette personne vous parlez aujourd'hui tu dis toutes les belles paroles un mois deux mois après vous commencez à travailler il disparaît mais malgré ça je continue à essayer des guiné parce que je sais qu'il ya des bons guiné donc c'est ce conseil que j'ai à vous donner c'était mon avis et je sais que beaucoup se sont irrités sur la situation de leur leader que j'ai employé dans ma vidéo en bloquant le président c'est l'eau je comprends votre état d'âme mais moi seulement qui vous parle là le président c'est l'eau je l'ai toujours respecté il a été le seul leader seul leader excepté françois l'uncénifra avec qu'elle avec lequel j'ai commencé la politique en 2009 j'étais en tant que militant c'est le seul leader dont j'ai employé dans mon livre autobiographique que j'ai sorti en mars 2024 et j'ai dit que c'est un homme qui a porté de l'amour à la politique et qu'il a apporté et qu'il est sincère et qui vraiment c'est un homme d'état c'est dans mon livre autobiographique j'apprécie l'homme et j'ai apprécié l'homme et à chaque fois qu'on a eu des bonnes relations j'ai dit ce que ma page faisait après j'ai dit mais moi je suis quelqu'un quelle que soit ma relation avec toi tant j'ai des preuves contre toi sur des doutes je ne m'abstiens pas parce que pour moi personne n'est parfait un leader doit pas être parfait on a tous des défauts n'est pas nous les êtres humains mais un leader doit être exemplaire on est leader pour ça tant qu'on est chef les gens doivent être indexés comme modèle donc on n'a pas droit à la faute c'est que j'ai dit je sais pourquoi je l'ai dit et vous savez que je suis pas un menteur j'ai des défauts mais je ne mens pas je sais que vous allez dire à c'est notre travail de travail à l'eau non pour moi la guinée au dessus de tout le monde la guinée au dessus de tout le monde il n'y a pas ce guiné pour moi qui est plus important que la guinée quelle que soit notre relation si j'ai des preuves je t'accuse pas parce que l'accusation ou la diffamation est la chose la plus horrible chez dieu si j'ai des preuves contre toi je vais te le dire en face et je veux te et je veux te mettre de côté je dis des preuves hein ce que j'ai dit je n'ai pas menti et d'autres disent pourquoi c'est maintenant tu lui dis c'est parce que j'ai eu des éléments j'ai fait des enquêtes parce que c'est un homme que j'adore j'ai eu confiance en lui plus que tous les leaders politiques il le sait quelqu'un que j'ai pas écrit le nom de s'il est dans mon livre que je confesse en s'il ya sinon s'il ya est un bel exemple je n'ai pas écrit fall qui est mon papa comme exemple en politique je n'ai pas écrit le nom de femme comme exemple j'ai écrit ce qu'on a traversé ensemble dans mon livre je n'ai pas écrit l'ancien emprunté encore comme exemple pourquoi c'est ça j'ai dit c'est le modèle il a apporté la morale en politique si je trouve des trucs contraires à ce que moi j'ai dit dans mon livre je vais le dire je n'ai aucun état d'âme là dessus pour moi la guinée au dessus de tout le monde je n'ai aucun état d'âme j'ai vu trois vidéos et j'ai fait mes enquêtes c'est réel je le répète c'est réel la suivi en france au havre son père était le gardien du siège de l'ufdg depuis dix ans ils viennent de quitter le siège parce que l'affaire l'a explosé il a quitté il est dedans aussi mais il n'est pas du même sens que le président ils sont pas du même sens je sais que c'est dur je sais que c'est inacceptable mais si on continue à mettre les hommes au dessus de la guinée la guinée ne s'en sortira jamais et aujourd'hui c'est ce qui passe dans notre république l'entourage de doublé a pris doublé au dessus de la guinée mais ça ne marchera pas je voulais dire que ça ne marchera pas moi je suis tout sauf un être non j'ai pas besoin de me justifier vous connaissez pour ça tout sauf un égoïste si j'étais égoïste j'allais la ferme et travail avec alpha j'allais la ferme et travail avec doublé j'avais mon petit intérêt personne n'allait m'accuser parce que j'ai fait la prison avec alpha mais j'ai refusé tout ça et je résiste jusqu'à présent ma conviction j'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit mais nous sommes dans un pays le peuple guiné est un peu il faut dire les choses en face si tu te tais comme on dit c'est comme si le voleur a emporté donc que dieu bénisse la guinée que dieu vous bénisse et je suis désolé les gens que j'ai choqué les gens que j'ai truqué je suis désolé mais je ne regrette pas ce que j'ai dit et je ne mens pas non plus j'assure et je la ferme mais je suis désolé si je vous ai choqué si je vous ai parlé d'une manière arrogante je m'excuse mais j'affirme et je réaffirme et je persiste et je signe c'est pas une grosse vidéo que dieu bénisse la guinée que dieu vous bénisse je vous remercie